Il porte sur la santé et les conditions de travail dans un contexte de prédation. Et il vous est proposé par trois structures qui sont l'UMT Pastoralisme, le RMT Travail en agriculture et la MSA. Donc moi je suis Charlotte Dehé, je suis co-animatrice de l'UMT Pasto et je vais introduire ce webinaire en expliquant un petit peu comment et dans quel contexte on a été amené à proposer et à co-organiser ce webinaire. Donc l'UMT Pastoralisme, c'est une unité mix technologique de son nom complet, Ressources et transformation des élevages pastoraux en territoire méditerranéen. Donc c'est une unité qui mène des projets au croisement entre la recherche, le développement, la formation et le technique. Et cette UMT rassemble trois structures qui sont l'Institut de l'élevage, dont je fais partie, l'INRAE et l'Institut Agro-Montpellier, qui est un institut de formation. Donc cette UMT, elle a pour objectif de créer des connaissances et des outils pour accompagner au mieux les éleveurs et les acteurs des territoires pastouro-méditerranéens, à la fois dans leurs pratiques au quotidien, mais aussi pour les accompagner dans les prises de décisions face à des changements globaux. Donc ces travaux de cette UMT portent sur la gestion, par exemple, des parcours, sur la compte des troupeaux, la valorisation des produits et des services, etc. Et tous les travaux sont organisés autour de huit grands thèmes. Voilà, je reviendrai là-dessus, juste après. Donc l'UMT, elle est impliquée dans de nombreux projets de recherche et de développement. Et elle est en partenariat dans ces projets, à la fois avec des acteurs qui sont locaux, nationaux et même internationaux. Notamment en 2026, peut-être que vous le savez, il y aura l'année internationale du pastoralisme. Et du coup, l'UMT Pasto est amené à travailler sur la préparation de cette année à l'échelle internationale. Et l'UMT contribue également à la formation et à la diffusion de connaissances à différentes échelles aussi. auprès de professionnels, auprès d'étudiants, mais également auprès du grand public. Donc parmi les thèmes étudiés par l'UMT Pasto que je citais tout à l'heure, il y en a un qui porte sur la prédation et qui propose cinq pistes de travaux autour de ce sujet. Et une de ces pistes concerne l'effet de la prédation du loup sur le travail et la santé des éleveurs et des bergers. Et parle notamment des suites aux enquêtes MSA et INRAE. Et du coup, cette thématique-là, ou en tout cas, les travaux qui sont menés sur ce sujet-là, s'inscrivent complètement dans le sujet qu'on aborde aujourd'hui à travers ce webinaire. Donc pour information, si vous avez des questions ou si vous voulez vous renseigner sur ce dossier thématique de l'UMT Pasto, les référents thématiques sont Maxime Marois de l'Institut de l'élevage et Michel Meuret de l'INRAE. Donc c'est plutôt vers eux qu'il faut se tourner. Et donc eux, ils travaillent là-dessus, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément toutes les connaissances pour vraiment traiter la question de manière complète et exhaustive. Et du coup, ils sont amenés à établir des partenariats et à mettre en place des réseaux d'échange sur ces sujets-là. Justement pour pouvoir travailler à plusieurs là-dessus et traiter ce sujet de la manière la plus exhaustive possible. Et ce webinaire, aujourd'hui, fait partie de ces temps d'échange et de ces canaux de discussion pour approfondir ces sujets et en tout cas solliciter un maximum de personnes. Voilà, je vous remercie et je laisse la parole à Sophie pour continuer. Merci, merci Charlotte. Donc, je suis Sophie Chauva. Bonjour à tous. Je co-anime donc avec l'Institut Agro-Dijon et Sylvie Muni est ici présente et les chambres d'agriculture de Bretagne. Le réseau mixte et technologique, donc le RMT, travail et agriculture. Et c'est quoi un réseau mixte et technologique ? Eh bien, c'est un réseau de partenaires qui se préoccupe donc du travail des actifs de la production agricole. Alors, qu'est-ce que j'attends par actif ? Pour moi, les actifs avec lesquels on travaille, ce sont les agriculteurs et les salariés. Et nous nous intéressons donc aux questions d'organisation, de charge de travail, d'attractivité, de sens que l'on donne à son travail, à son métier, d'emploi, de gestion des ressources humaines, mais aussi évidemment de santé au travail. Et c'est la santé qui va faire l'objet donc de notre webinaire ce matin. Alors, moi, ce que je peux en dire, c'est que le travail des bergers transhumants, donc salariés ou éleveurs, est très particulier en ce sens qu'il va inclure une composante donc de mobilité. Les bergers en plus, eh bien, ils partagent leur espace de travail avec d'autres, des hommes, des femmes, mais aussi des animaux, comme on va le voir dans ce webinaire. C'est un métier qui est très en prise directe avec les aléas météorologiques et qui s'exerce dans des territoires souvent éloignés donc des commodités et des services et dans des conditions de logement que nous savons donc pas toujours complètement favorables. Et donc, les conditions de travail des bergers en transhumance sont parfois difficiles et d'autant plus difficiles avec la présence du loup qui va parfois alors remettre en cause donc la légitimité du métier et qui oblige à changer ses pratiques pour assurer la sécurité donc des troupeaux. Et donc, dans la droite ligne de l'inscription de la transhumance au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, cette webconférence donc vise à documenter les impacts sur la santé des bergers de la cohabitation avec le loup. Alors, c'est avec plaisir que nous accueillons donc Antoine Doré de l'INRAE qui va donc présenter les résultats d'une étude socio-anthropologique conduite avec Frédéric Nicolas sur les effets de la présence des loups sur la santé des éleveurs et des bergers. Et puis, nous accueillerons aussi Ludovic Martin qui est consultant, l'héberger également et qui nous fera part des résultats d'une étude réalisée pour la MSA du Languedoc sur les facteurs de risque qui peuvent affecter la santé des gardiens donc de troupeaux. Alors, chaque intervention d'une vingtaine de minutes sera suivie d'un court temps de questions de compréhension. Et puis ensuite, la dernière partie sera consacrée à une discussion donc avec les intervenants et aussi sur vos expériences, vos pratiques et les actions que vous menez, que vous mettez en place donc sur ces questions de santé et conditions de travail donc d'héberger en transhumance. Et enfin, Lionel Vénésia qui est le chef de service prévention de la MSA du Languedoc clôturera nos travaux. Alors, afin de faciliter l'organisation et le déroulement de ce webinaire, nous vous proposons de tous éteindre vos caméras et vos micros pendant les interventions et puis de poser vos questions via la conversation, via le chat. Et sans plus attendre, nous vous souhaitons un bon webinaire et je vais laisser la parole à Antoine donc. Bonjour à toutes et à tous, je partage mon écran. Hop, est-ce que vous pouvez me faire signe Sophie par exemple pour me dire si tout va bien pour le partage d'écran ? C'est parfait, c'est parfait. Très bien, hop. Voilà, donc d'abord, merci à Charlotte, Sophie, Lionel et Maxime pour l'organisation de ce webinaire. Je suis ravi ici de venir présenter les résultats d'une recherche que j'ai conduite donc en collaboration avec mon collègue Frédéric Nicolas qui est maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Montpellier désormais. Donc moi, je m'appelle Antoine Doré, je suis pour ma part sociologue à l'INRAE, rattaché à l'UMR Agir sur le site de Toulouse. Alors bon, le loup, c'est une bête étrange. Très peu de nous finalement ou très peu de personnes finalement sont affectées directement par lui. Mais tout le monde a ou presque un avis sur cette question assez controversée et sur cette espèce assez controversée. Alors les débats relatifs à ce prédateur, elles engagent en particulier notre connaissance de son impact sur les activités humaines. En particulier sur le pastoralisme, mais pas seulement et de moins en moins d'ailleurs seulement sur le pastoralisme. Ces questions autour de l'impact des activités humaines, elles font l'objet de débats interminables qui focalisent très largement l'attention notamment sur le nombre d'attaques ou le nombre de victimes, le nombre de brebis, pas seulement des brebis d'ailleurs, de veaux, de chèvres, d'équidés, etc. Le nombre de victimes, voilà, provoquées par le loup. Mais étonnamment en fait, on s'interroge assez peu encore aujourd'hui sur les effets de la présence du loup sur les existences des éleveurs et des bergers qui la subissent. Outre le suivi biologique de l'espèce, les principales actions qui structurent depuis longtemps maintenant le plan national d'action sur le loup et les activités d'élevage sont la protection des troupeaux d'une part et l'indemnisation des dommages de l'autre. Les moyens de sécurisation et de protection des troupeaux sont au centre en fait du dispositif de prise en charge publique de ces enjeux. Cette focale, elle contribue en fait néanmoins à invisibiliser un ensemble de conséquences de la présence du loup sur les professionnels du pastoralisme eux-mêmes et notamment les conséquences sur leur travail et sur leur santé. Alors à l'INRA de Toulouse avec mon collègue Frédéric, on a cherché à caractériser ces effets justement au-delà notamment des conséquences économiques et techniques. Pour ça, on s'est intéressé de près aux effets de la présence du loup sur la santé des éleveurs et des bergers. Alors en tant que sociologue, notre métier ce n'est pas d'établir un diagnostic médical ni de mettre en place une enquête épidémiologique qui viserait à objectiver l'état de santé de la population des éleveurs et des bergers en prise avec le prédateur. Pour nous, il s'agissait plutôt d'analyser la santé comme une expérience vécue en prenant le temps d'enquêter sur le terrain, d'aller à la rencontre des éleveurs et des bergers pour comprendre vraiment cette dynamique compréhensive, comprendre comment ces derniers vivent concrètement la pression de prédation et comment cela impacte leur état de santé perçu. Alors on sait que la pression de prédation, elle n'est pas répartie de manière homogène. Une étude récente de collègues écologues et zootechniciens d'INRAE et du CNRS a montré notamment que la moitié des attaques indemnisées au titre du loup pour une année se concentrent en moyenne sur 10 à 15% des exploitations. Mais aussi, ils ont montré que les exploitations les plus impactées en fait ne sont pas les mêmes non plus d'une année sur l'autre. Bon, on voit du coup finalement que certains éleveurs et bergers sont plus touchés que d'autres, ce n'est pas une surprise. Mais c'est intéressant ici de le caractériser de manière quantitative. Ce que montre notre étude, au-delà de cette caractérisation des foyers d'attaque, c'est, et c'est un peu le premier grand résultat de notre travail, c'est que l'impact de la présence des loups sur la santé n'est pas toujours corrélé à la pression directe de prédation. Pour le dire simplement, certaines personnes peuvent subir peu d'attaques, mais finalement aller très mal, tandis que certains, au contraire, sont très impactés objectivement, c'est-à-dire quantitativement, par un nombre de victimes ou un nombre d'attaques, et finalement ne le vivent pas toujours si mal que ça. Le deuxième grand résultat de notre travail, on a montré, c'est ce qu'on constate en fait, c'est que la nature et l'intensité des effets de la présence du loups sur la santé de ces personnes, finalement, sont davantage liés au sentiment de maîtrise de la situation, la situation générée par la présence des loups. À la fois dans ses dimensions pratiques, mais aussi symboliques. C'est-à-dire, tomber malade du loup, d'une certaine manière, c'est souvent être débordé, être débordé par les loups, physiquement, psychologiquement. Voir, on le verra aussi, je vous essaierai de vous l'illustrer dans cette conférence, c'est aussi être débordé socialement, politiquement, etc. Alors, deux formes de débordement se juxtaposent dans cette histoire de loups. Un débordement d'ordre pratique, qui se traduit par des difficultés à faire face au loup. Les personnes vont perdre pied, par exemple, on entend ce type d'expression. Et un autre type de débordement, qui est plus un débordement d'ordre symbolique, qui se traduit par des difficultés à faire sens, à donner du sens à la situation. On assiste à de véritables pertes de sens. Enfin, troisièmement, troisième grand résultat, on montre que la capacité à faire face et à faire sens de la prédation n'est pas distribuée de manière homogène dans l'espace social. Il dépend des propriétés sociales des personnes, leur âge, leur genre, leur niveau de diplôme, etc. Il dépend de leur trajectoire personnelle, leur trajectoire professionnelle, ou encore de leur inscription dans un réseau de relations, à la fois familiales, amicales, professionnelles, associatives, etc. Alors, notre recherche, elle met d'abord en lumière l'ensemble des effets directs de la présence du loup et de la prédation sur la santé des éleveurs et des bergers, en donnant notamment une large place aux récits d'attaques et à la manière dont les victimes qualifient le stress d'être attaquées, ou alors le choc, la sidération parfois face à l'attaque, et son retentissement aussi ensuite psychologique, notamment dans des cauchemars, des troubles du sommeil, par exemple. Nous soulignons que ces effets sont différenciés selon la situation de prédation. Par exemple, selon qu'on se trouve sur un front de colonisation, aujourd'hui, je ne sais pas, dans le Limousin ou même l'Aveyron quelque part, ou alors si on se trouve sur une zone historique de la présence de l'espèce, dans le sud-est de l'Arcalpin, par exemple, les choses vont être vécues différemment. On établit également que les effets du loup sont socialement différenciés et sont en partie déterminés par un certain nombre de caractéristiques, alors notamment l'origine sociale des professionnels, c'est-à-dire être du métier ou non, mais également l'origine géographique de ces personnes, être du coin ou non. Sophie l'a précisé en introduction, notamment les métiers du pastoralisme sont liés à des très fortes mobilités et ces caractéristiques sociales des professionnels du pastoralisme sont constitutives de rapports aux métiers spécifiques qui peuvent entraîner certaines formes de vulnérabilité face à la prédation. Nous montrons enfin que ces effets directs sont différenciés à l'échelle d'une même situation de prédation, c'est-à-dire à une échelle très micro-sociologique. L'expérience de la prédation, elle se manifeste souvent comme une expérience traumatisante, assez personnelle, voire intime. La personne qui subit ces premières attaques peut alors être prise d'un sentiment de solitude, d'isolement, même lorsqu'elle est entourée. Comme dans le cas notamment d'une personne que nous avons enquêtée, ce sont des noms d'emprunts à chaque fois, mais on l'appelle Clarisse, éleveuse, installée depuis 2009 dans le Vercors, quatrième génération d'une famille agricole et qui est en gaec depuis moins d'un an avec son frère et qui nous dit « Moi, je me sens tout le temps coupable, mais lui, mon conjoint, pas du tout. » On vit les choses, mais alors complètement différemment. Après, je ne sais pas si c'est parce que j'ai un lien avec mes brebis qui est très particulier et qui n'est pas comme la plupart des éleveurs, je ne sais pas comment expliquer ça. Puis à la fin de l'entretien, quand l'enregistrement est arrêté, Clarisse souligne qu'elle n'arrive pas à parler de la prédation avec son conjoint, ni avec son père, ni avec son frère, qui refuse finalement d'aborder le sujet et même de reconnaître sa souffrance. Ce cas, c'est juste des cas que je vous donne pour illustrer, mais le cas de Clarisse montre bien comment la vulnérabilité liée au loup et à la prédation est plurielle et diverse, y compris ici au sein d'une même famille, ou d'une même exploitation, ou avec des personnes qui ont vécu la même situation d'attaque. Notre recherche, elle porte ensuite la focale sur les manières dont le loup et la prédation participent à reconfigurer le rapport au vivant, à la nature, à l'environnement des éleveurs et des bergers. Reconfiguration qui est en retour à des effets sur leur santé. Tout d'abord, on montre que le loup a un impact important sur les manières dont les professionnels du pastoralisme travaillent avec le vivant. Alors, paradoxalement, en fait, les politiques de protection de la nature, on voit sur ce dossier qu'elles contribuent quelque part à donner de l'importance à un ensemble de tâches considérées comme le sale travail, notamment les missions sécuritaires autour de la protection du troupeau. Donc, ça valorise ce type de mission et ça dévalorise souvent aussi, ça peut dévaloriser, des tâches considérées comme, par ces personnes, comme justement ce qui relève du vrai travail, qui a trait notamment à la protection, à la valorisation du vivant, de la nature, de l'environnement, des ressources naturelles, la sélection du troupeau, le soin des bêtes, la conduite des animaux, la lecture de l'herbe et des ressources naturelles pour aller faire manger cette herbe, l'ouverture et l'entretien des milieux, etc. Et certains, du coup, ne se retrouvent plus dans le métier qu'ils font quand le loup arrive et qu'il faut mettre en place un certain nombre de mesures. Et cela a parfois des effets psychologiques importants sur ces professionnels du pastoralisme. Par ailleurs, la présence des loups se traduit par des effets symboliques forts qui se traduisent par une transformation de la place de l'élevage pastoral dans la société, ou sur les territoires. Le traitement du dossier est souvent présenté par les éleveurs et les bergers comme vecteur d'une série d'étiquettes stigmatisantes à leur égard. Ces étiquettes, elles ont des effets sur ceux qu'elles désignent comme déviants ou immoraux quelque part. Ces effets se donnent à voir à deux niveaux. D'une part dans l'exercice du métier d'éleveur ou de gardien de troupeau, mais ces effets se donnent aussi à voir dans le cadre de sociabilité extra-professionnelle, au sein de l'espace social localisé, au sein même de la maisonnée parfois. La présence des loups a pour effet de rendre à nouveau visibles les pratiques de garde et de protection des troupeaux et d'en faire un enjeu central dans la définition du territoire professionnel et des critères de professionnalité. Quand les troupeaux sont attaqués, ce sont souvent ces pratiques qui sont remises en question, cette question de la garde qui est mis un peu sur le devant de la scène et qui peut être remise en question quand, justement, il y a situation d'attaque. La prédation sur les troupeaux est alors présentée comme un révélateur, finalement, des dysfonctionnements de la profession, des incompétences des travailleurs, voire même parfois de leur paresse ou de leur manque de volonté, ou encore d'une sorte, parfois même, d'incapacité culturelle, quelque part, à s'émanciper d'une sorte de vision ancestrale dépassée du prédateur. Ainsi, selon ces termes, éleveurs et bergers, en fait, ne sont jamais vraiment des victimes de la prédation. Ils en sont plutôt les premiers responsables, d'une certaine manière. La présence des loups a également pour effet de faire émerger ou d'accentuer certaines formes d'hostilité, de mépris ou de réprobation envers les gardiens de troupeaux. Par exemple, déplorer des difficultés face à la pression de prédation pour ces personnes, c'est prendre le risque, finalement, de se voir renvoyer l'image d'un métier d'assisté, parfois. Vous êtes indemnisé, etc. Cela tend parfois à les faire entrer aussi dans ce qu'on appelle, avec Frédéric, des carrières délinquantes. Comme vous le savez, plus que jamais, être gardien de troupeau, aujourd'hui, c'est aussi être gardien de chien de protection. Et plus que jamais, du coup, les autres usagers de la montagne ou les habitants du village vont avoir tendance, parfois, à enfermer les éleveurs et les bergers dans ce statut de gardien de patou, de gardien de kangal. Un statut qui inspire généralement plutôt la crainte, la colère, le mépris, plutôt que la sympathie et la reconnaissance. Et c'est un statut qui, finalement, se concrétise assez régulièrement pour les éleveurs et les bergers concernés, devant les tribunaux, lorsque les victimes de morsures de ces chiens-là portent plainte. La présence des loups se traduit également par des effets bien réels sur la respectabilité et les sociabilités des éleveurs et des bergers dans une diversité d'espaces locaux, tels que, par exemple, le club de rugby, la commune, la mairie, l'école des enfants, les fêtes de village, etc. Tout se passe comme si le loup contribuait à assigner ses professionnels du pastoralisme aux prédateurs. Et, finalement, contribue à occulter des pans entiers de leurs pratiques, de leurs identités professionnelles, mais aussi de leurs identités associatives, politiques, syndicales, etc. Comme le souligne Damien, un éleveur de brebis dans la Drôme, il nous disait, voilà, mais même si on fait du loisir, je fais du rugby, c'est la première chose dont on venait nous parler. Après, j'ai fait du hand, c'est la première chose, etc. Deux, troisième entraînement, c'est la première chose qu'on m'a dit. On m'a dit, le loup, c'est quoi ? Et, après, au bout du compte, ce n'était pas pour savoir. C'était juste pour nous dire, à la fin, voilà, pour moi, vous n'avez pas votre place dans la réserve, c'est le loup qui a sa place. Donc, certains soulignent aussi, ça, c'est le cas dans une activité de loisir, mais certains vont souligner aussi la difficulté, par exemple, de leurs enfants à entendre les discours qui leur sont tenus à l'école, par exemple, ou par des amis au sujet du loup et de la prédation. Et donc, c'est toujours Damien qui nous disait, voilà, nous, on ne veut pas non plus, en parlant de ces filles, on ne veut pas les élever en en faisant des bourricots qui veulent tuer tous les loups. La plus petite, elle a 8 ans, pour elle, c'est compliqué à l'école. Je pense qu'elle ne dit pas autant qu'elle voudrait en dire et je pense qu'elle a déjà compris qu'il y avait des choses qu'on ne dit pas et qu'on garde pour soi pour ne pas se faire embêter. Ainsi, devoir faire face au loup, c'est vraiment le point important, là, je voudrais souligner, ça revient aussi à devoir faire face aux effets qu'il produit sur l'entourage proche, en dehors des espaces de sociabilité professionnelle. Cette question n'est pas simplement un enjeu de santé au travail, ça engage aussi les espaces de sociabilité non professionnelle. Alors, notre recherche aborde ensuite les troubles que peut occasionner la prise en charge professionnelle de la question du loup et de la prédation. L'arrivée des loups, ça va révéler, parfois ça va renforcer, un certain nombre de disparités et d'inégalités de positions au sein des territoires professionnels. Les éleveurs ne sont par exemple pas tous en mesure de protéger leurs troupeaux avec la même facilité, avec la même efficacité, selon un certain nombre de caractéristiques, par exemple, les caractéristiques de leurs alpages, l'organisation de leur système d'exploitation, le mode d'agnolage, etc. Ces éléments, en fait, ils sont déjà bien connus et bien analysés par un certain nombre d'études sur les vulnérabilités technico-économiques des systèmes pastoraux. Ce que notre recherche, en fait, elle permet de souligner plus spécifiquement, c'est qu'au-delà de ces inégalités technico-économiques, la présence des loups a souvent aussi des effets clivants au sein des différents groupes sociaux auxquels les éleveurs et les bergers appartiennent. Alors que les grands médias donnent souvent à voir ce qui pourrait s'apparenter parfois à une sorte d'union sacrée de la profession face au loup, notre enquête, elle nous conduit au contraire à souligner à quel point le loup vient au contraire révéler et accentuer des tensions entre plusieurs groupes institués qui composent le monde de l'élevage. Par exemple, déjà crispé, indépendamment du loup, les relations entre les propriétaires de troupeaux et les personnes qu'ils recrutent pour garder leurs bêtes en alpage se compliquent à l'arrivée des loups. À l'échelle d'un même territoire, des phénomènes de course à l'armement peuvent, c'est un peu ce qu'illustre la photo que vous pouvez voir sur cette diapo, cette idée de course à l'armement finalement peut générer des tensions entre éleveurs, finalement renforcer la protection de son troupeau, c'est souvent aussi déplacer la tension du loup sur les élevages voisins, un peu moins protégés par exemple. De la même manière, les tensions peuvent émerger autour de la mise en œuvre de différentes actions qui visent à mieux cohabiter avec le prédateur. Mettre en place des mesures de protection sur son troupeau ou participer à la gestion du plan loup, par exemple, au niveau local, peut parfois conduire à une mise à l'écart du groupe professionnel ou plus simplement à des stigmatisations récurrentes internes au groupe professionnel. Alors, comme on a pu l'objectiver à travers notre recherche, les effets du loup et de la prédation sur la santé des éleveurs et des bergers sont réels et peuvent être importants. On a également pu démontrer qu'à un certain nombre d'effets directs et visibles, la sidération, le débordement lié à des attaques, par exemple, s'ajouter à un certain nombre d'effets indirects de la prédation qui sont souvent d'ordre symbolique. Et donc, on observe une vraie demande à ce que ces effets symboliques sur la santé soient prises au sérieux. Et c'est une des premières recommandations un peu de notre travail. c'est cette incitation à prendre au sérieux ces effets indirects et ces effets symboliques. De ce point de vue, la prédation met non seulement en jeu des exploitations d'un point de vue technico-économique, mais également elle met en jeu des rôles sociaux. Le rôle de parent, le rôle de conjoint, le rôle d'enfant, de fils, d'agriculteur ou de fils quand on hérite d'une exploitation. Mais également, elle met aussi en jeu le rôle de repreneur, d'héritier, de voisin et d'ami dans le club de handball par exemple dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce, enfin, ça met aussi en jeu le rôle par exemple de conservateur ou d'aménageur de la nature. Et on comprend ici, du coup, c'est un peu la deuxième recommandation de notre travail, on comprend ici tout l'enjeu de bien comprendre les configurations relationnelles qui concourent à l'émergence ou non de problèmes de santé relatifs à la pression de prédation. Dans le dossier Loup, le pouvoir d'agir des éleveurs et des bergers ainsi que ces effets de ce pouvoir d'agir sont peut-être aussi sous-estimés à la fois dans leur nature et dans leurs effets. Au-delà du recours aux illégalismes, par exemple, quand on voit la manière dont ces personnes agissent ou réagissent, on peut avoir un certain nombre d'actions qui relèvent par exemple du recours à des illégalismes comme le braconnage de certains loups, des manifestations qui peuvent être plus ou moins violentes, etc. Mais au-delà de cela, un ensemble de stratégies aussi plus fines sont mises en place pour cohabiter, s'accommoder ou résister aux loups et à la prédation. Et ces stratégies peuvent avoir des effets parfois positifs sur la santé des éleveurs et des bergers, aller à une manifestation contre le loup, ce genre de choses, c'est aussi une manière parfois justement de catalyser une certaine tension vécue. Mais elles peuvent également contribuer à ces stratégies à troubler aussi les relations professionnelles, amicales et familiales sur lesquelles reposent par exemple la réputation des éleveurs et des bergers, elles peuvent aussi avoir du coup des effets parfois néfastes sur la santé des éleveurs et des bergers. Et donc dans cette perspective, une meilleure reconnaissance de l'expertise des éleveurs et des bergers sur la nature et les territoires ruraux permettrait de diminuer la souffrance et les effets sur la santé liés aux loups et à la prédation. Voilà, donc je voulais juste conclure en adressant un grand merci à tous les éleveurs, les éleveuses, les bergers, et leurs proches aussi pour leur accueil et le temps qu'ils nous ont consacré tout au long de cette enquête et puis également un merci aux agents des caisses MSA des territoires concernés qui nous ont aussi accueillis et nous ont aussi ouvert leurs portes pour échanger un peu sur leur expérience de ce type de problématiques. Merci de votre attention. Oui, un grand merci Antoine pour ce résumé. J'imagine que ça n'a pas été facile de choisir les résultats à présenter pour cette vaste étude. et donc juste une question de Philippe Herbonne qui demande s'il existe une étude similaire sur la prédation ursine et si elle est envisagée. À ma connaissance, ça n'existe pas, non ? Non. Donc, vous savez autour de la table ce qu'il reste à faire, c'est bien de monter. Sinon, est-ce que vous avez d'autres questions ? Il y a bien une question de Bruno qui explique qu'il est en zone de plaine et que les moyens de protection ne peuvent pas fonctionner en zone de plaine. Je ne sais pas si dans les travaux d'Antoine, tu as vu une différence. Enfin, je ne sais pas. C'était plutôt en zone de montagne et donc, il n'y avait pas du tout d'élevage en zone de plaine et comment ? Alors si, oui, alors du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de pastoralisme préférentiellement mais notre enquête aussi, on est allé dans des zones de plaine, dans des configurations d'élevage où ça n'est pas de l'élevage pastoral qui est concerné et ça, de plus en plus, je crois qu'on est maintenant à plus de 70 départements français qui sont officiellement inscrits au plan national d'action aujourd'hui. c'est-à-dire des départements dans lesquels les éleveurs peuvent bénéficier des moyens mis en place par l'État pour soutenir l'élevage face à la prédation. Donc, vous imaginez bien qu'avec un tel nombre de départements, ça ne concerne pas seulement des départements concernés par le... qui pratiquent le pastoralisme. Et donc, effectivement, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a constaté, c'est qu'on voit des fortes différences qui sont très liées aussi au mode d'organisation et le travail en fait et l'organisation, on va dire, technique des systèmes qui font que ce n'est pas du tout la même chose. Le recours au gardiennage ne se pose pas du tout de la même manière dans ces zones-là. l'introduction de chiens de protection aussi pose des questions sensiblement différentes même si, de toute façon, elle a toujours posé des questions même en zone de montagne. et aussi, ce dont on s'aperçoit, c'est que là, je crois que les chiffres ne sont pas encore officiellement sortis mais ça ne devrait pas tarder, c'est que les élevages bovins sont de plus en plus impactés et ça pose des problématiques particulières en lien, on va dire, directement avec la santé, chose qu'on a pu déjà constater dans les zones pastorales, c'est-à-dire que la prédation sur les bovins génère aussi des vraies situations de danger, de risque physique immédiat pour des éleveurs ou des bergers qui, on a recueilli plusieurs témoignages de personnes, voire d'accidents qui ont eu lieu de moments où un éleveur arrive sur un troupeau de bovins qui a été suite à un vélage dans la nuit ou la veille et puis avec quelques loups qui ont tourné autour du troupeau pendant toute la nuit pour essayer justement de prédater le veau et donc avec des individus, des vaches du coup dans un état de stress fort qui reconnaissent à peine l'éleveur, l'éleveur arrivant avec son chien, le chien qui habituellement, elle le connaisse ce chien mais du coup les vaches selon le dire de l'éleveur finalement identifient le chien au loup et donc avec des situations où les éleveurs se retrouvent parfois dans des situations très dangereuses face à un troupeau complètement complètement apeuré. Merci pour cette réponse. Alors vous verrez dans le chat, je vous laisserai le lire, il y a des précisions sur les zones concernées par le plan loup etc., des ressources à partager. Il est 11h06 donc pour ne pas prendre trop de retard, nous allons prendre une dernière question et puis nous passerons à la présentation donc de Ludovic. Est-ce que Antoine, tu aurais vu un isolement de la part des éleveurs ou est-ce qu'au contraire les éleveurs ils ont tendance à se souder ou à s'isoler quand il y a des problèmes de prédation ? Eh bien alors les deux alors mais bon et c'est très variable ça dépend aussi beaucoup de comme j'ai dit de l'insertion des éleveurs aussi dans des réseaux de professionnels ou pas vous le savez tous qu'on connaît tous des éleveurs qui sont un peu isolés qui ne participent pas à des groupes de travail qui ne sont pas dans les syndicats etc. et puis d'autres personnes donc ça c'est plutôt général on va dire on voit des fortes disparités et du coup le loup va arriver là-dedans et va un peu parfois accentuer ces disparités mais ce qu'on voit de toute façon globalement quand même c'est que surtout sur une personne qui est nouvellement attaquée il y a une sorte d'élan de solidarité souvent au début qui se met en place et donc là il y a un fort soutien etc. mais que ça va finalement très rapidement souvent s'estomper pourquoi ? parce que souvent c'est les voisins etc. qui se retrouvent eux aussi après impactés et après on rentre assez rapidement dans une forme de parfois ça peut relever presque de la routine et donc on voit vraiment souvent une sorte d'émulation au début pour les premiers impactés ou les premières prédations sur un territoire et donc plutôt de solidarité mais finalement ces solidarités elles tiennent rarement très longtemps. D'accord d'accord merci pour cette expérience et donc maintenant nous allons laisser la parole donc à Ludovic qui va pouvoir peut-être partager son écran Est-ce que déjà tout le monde vous m'entendez ? Très bien Ok super Est-ce que vous voyez le diaporama ? Parfaitement très bien Ok parfait Donc déjà merci de nous donner l'opportunité de présenter nos résultats qu'on a fait conduire à la MSA du Languedoc donc cette étude on l'a on l'a conduite à la suite des différentes sollicitations des élus de la MSA qui l'ont sollicité pour qu'elle les accompagne eux et les adhérents sur la problématique de la prédation parce que sur le territoire du Languedoc il y a une augmentation de la population d'épines depuis une dizaine d'années des cas de prédation et en parallèle le service prévention des risques professionnels de la MSA avait du mal à s'apporter cette difficulté pour pouvoir répondre à leurs besoins en parallèle de cette demande il y avait aussi un besoin de mieux comprendre l'activité des éleveurs pastoraux et des bergers pour comprendre de manière générale l'ensemble des facteurs de risque auxquels ils peuvent être sujets dans leur activité et pour pouvoir proposer des offres de services qui permettent d'y répondre et avec la prédation compliquée de l'offre donc un poste qui a été ouvert que j'ai occupé pour permettre d'avoir une vision d'ensemble de ces facteurs de risque ce n'est pas une étude qui avait pour but d'être exhaustive mais d'avoir la meilleure représentation possible de l'exposition à ces facteurs de risque donc l'objectif de cette étude c'était de caractériser les systèmes d'activité des éleveurs et des bergers les profils qui vont s'y retrouver dedans et leur intégration dans le territoire pour derrière mieux comprendre les facteurs de risque liés aux risques psychosociaux liés aux dynamiques sociales et territoriales et pour pouvoir mieux replacer la problématique de la prédation au sein de ces différentes difficultés derrière aussi de comprendre les facteurs limitants pour mettre en place une intervention auprès des éleveurs et des bergers et aussi derrière identifier les premiers leviers d'action qui pourraient être mis en place pour la prévention des risques donc cette étude elle a été conduite spécifiquement sur les systèmes en ovins à l'étang parce que ce sont les plus sensibles à la prédation on a ciblé comme territoire d'étude les Cévennes les Garry et les Cosses qu'on appelait le territoire pastoral Cévennes parce qu'on va retrouver autant de suites des pratiques d'élevage pastorale en estile mais aussi sur des parcours évernés donc en tout 11 éleveurs et bergers ont été enquêtés quand on parle de bergers en profil mixte c'est qu'il va y avoir des bergers éleveurs et des bergers salariés un entretien un entretien directif a été conduit pour comprendre le système d'activité et les différents enjeux auxquels ils font place et un entretien semi-directif pour comprendre leur manière de s'approprier la problématique de la prédation et qu'à ça représenter pour eux l'objectif de cette étude c'était pas de poser un diagnostic médical sur leur état de santé mais plutôt de réussir à retranscrire leur ressenti du mal-être et des souffrances qui peuvent être vécues au travail donc un des premiers un des premiers points qui a été un des premiers points qui a été relevé dans l'étude c'est les différents enjeux qui sont ceux sur le système d'activité qui vont prendre en compte donc ces systèmes d'activité ils vont tenir à différentes contraintes environnementales et techniques que ce soit via les conditions climatiques la végétation ou la ressource pastorale le relief et la maîtrise foncière à titre d'exemple c'est des systèmes qui sont extrêmement dépendants de la garde parce qu'on est sur des zones où la ressource pastorale est relativement même donc il va falloir beaucoup d'espace pour répondre aux besoins alimentaires des troupeaux et aussi on va y trouver une ressource relativement diversifiée où il va falloir sur la mesure des semaines réussir à aller piocher dans ces différentes ressources derrière il y a aussi un enjeu qui se pose à la garde c'est la visibilité parce que la nature de la végétation sous couvert forestier ou dans des zones impossibles fait que la capacité à surveiller un troupeau va être relativement difficile donc il va falloir réussir à regarder proches et trouver des stratégies pour avoir une bonne visibilité ça va être accentué par le relief et derrière on est sur des systèmes qui sont d'autant plus dépendants de la garde parce que comme ils ont besoin de beaucoup de surface ils vont avoir besoin d'accéder à des parcours hors propriété et derrière le fait de ne pas avoir de la propriété foncière ou que le relief ne perde pas l'installation de certaines infrastructures ça va limiter leur capacité à s'extirper des astreintes de garde qui vont être extrêmement dépendantes pour faire face aux différentes contraintes qu'ils vont rencontrer ils vont avoir plusieurs levées d'actions possibles comme l'itinnaire technique la conduite du troupeau la sélection génétique pour adapter pour les besoins de production le troupeau aux contraintes du milieu dans lequel ils travaillent la maîtrise de la gestion pastorale mais aussi réussir à garder des bonnes relations sociales et locales notamment pour maintenir une maîtrise sur l'accès aux parcours qu'ils n'ont pas de propriété et ces levées d'action vont être bien impactés de différentes manières via l'échauffement climatique l'effet de la faim sauvage sur les parcours ou les troupeaux le multi-usage l'accès aux pensiers ou encore les différentes restrictions et ce qu'on se rend compte c'est que les éleveurs hébergés vont convivir entre ces contraintes et les différentes difficultés qui vont venir impacter les deux biais d'action et puis ils vont être dans une situation de maintenir une durabilité de l'activité mais aussi de l'adapter sur le long terme à ces difficultés pour diminuer leur intensité une fois qu'on a identifié ces enjeux on a essayé de prendre le temps de comprendre en fait qui étaient les personnes qui animaient ces systèmes d'activité on va peu avoir une représentation des différents profils ça nous a permis par la suite de mieux comprendre comment ils pouvaient être affectés par certains facteurs de risque et aussi comment ils pouvaient s'en préserver donc on a identifié deux groupes qui ne sont pas stricts dans le sens où certains vont appartenir à l'un d'autres à l'autre des fois ils vont être à cheval entre eux donc le premier groupe il est plutôt homogène très ancré au territoire pastoral-civénal et au milieu agricole local avec des espérences de vie qui ont plutôt gravité autour de ce territoire ce qui est intéressant avec ce groupe c'est que leur rapport à l'activité est basé sur la construction du pastoral-civénal sur le territoire pastoral-civénal au niveau des pratiques mais au niveau aussi du bagage socio-culturel qui est porté par ce pastoral-civénal à l'inverse on va avoir un groupe 2 qui est très hétérogène avec des parcours de vie très différents qui ne sont généralement pas forcément issus d'ailleurs du milieu à l'école ils vont être aussi très mobiles ça va être vrai pour les bergers qui vont venir ponctuellement sur le territoire pour travailler en estive mais aussi pour certains éleveurs parce que la majorité d'entre eux sont des éleveurs qui s'enterrent et il va s'avérer que même certains éleveurs vont être extrêmement mobiles rentrer et sortir du territoire sur la même année ou sur plusieurs années ces profils-là eux ce qui est intéressant avec la rapproche du pastoralisme c'est que comme ils ont des expériences passées des rencontres professionnelles sur d'autres territoires français que le pastoral excusez-moi le territoire pastoral-civénal c'est qu'ils vont avoir une approche beaucoup plus pluraliste du pastoralisme ensuite une fois qu'on a identifié ces différents profils on s'est intéressé particulièrement aux facteurs de risques psychosociaux quels ils étaient sujets donc on s'est rendu compte que les éleveurs et l'hébergé dans leur activité étaient soumis à un certain nombre de contraintes physiques, chimiques et biologiques qui sont assez communes pour les deux puisque c'est des deux activités qui demandent un faux engagement du corps donc il y a des cas particuliers comme le maniement de danger par exemple qui va être plutôt orienté sur les éleveurs et globalement il y a un ensemble de risques communs qui se posent aux deux profils après on va commencer à voir des différences au niveau du contenu de travail et la division des tâches ainsi que sur la structure hiérarchique et le rapport entre les travailleurs qui peuvent créer des tensions au travail donc ça pour les bergers et pour les adhors on va voir des différences mais dans les deux cas on a un fort engagement du corps au travail qui peut en partie s'expliquer avec le fait que ce sont des activités du système en école mondiale derrière cet engagement du corps est d'autant plus sollicité quand il y a des augmentations de la charge de travail ou des pics de travail ça va se traduire comme une augmentation des efforts physiques de l'engagement psychologique mais aussi avec une superposition des tâches et surtout une diminution du temps et de la qualité du repos et ça ça va d'autant plus être vrai qu'il y a un glissement par l'entre la vie professionnelle et la vie privée qui va venir parceller les temps de repos dans la vie privée mais aussi le temps de travail avec différentes tâches associées à la gestion du foyer des sources de mal-être ou de perte de maîtrise sur l'activité peuvent se retrouver dans le travail avec le collectif de travail que ce soit dans les relations entre employeurs ou entre exploitants globalement ce qui est ressorti c'est que ces facteurs de risque psychosociaux ils sont en grande majorité supportés tant que l'activité garde son sens et qu'il n'y a pas d'invalidité derrière nous ce qui nous intéressait de comprendre c'était de savoir qu'est-ce qui pouvait mettre en péril ce sens de l'activité et donc faire que ces risques psychosociaux ne soient plus supportés mais subis avec plus moins de capacités à résoudre certaines souffrances et donc pour le risque qu'elles deviennent ensuite pathologiques donc on a identifié les dynamiques sociales et territoriales comme des facteurs de risque majeurs sur la perte de maîtrise de l'activité mais aussi sur la perte de la reconnaissance de son post-statut en tant que travailleur mais aussi de reconnaissance de l'activité que l'on conduit donc ça ça va se faire sur différents niveaux entre les relations professionnelles du patronage de l'association notamment entre les profils du groupe 1 et du groupe 2 dans les relations avec les autres professionnels de l'usage avec le multivisage mais aussi avec les rapports avec les institutions donc c'est différent pour donner un exemple sur la gestion et l'accès à la ressource pastorale liée au multivisage certains éleveurs vont se retrouver confrontés à la problématique de pouvoir gécoproyer ou faire des combuages sur certaines surfaces pour réouvrir le milieu mais ils vont éviter de le faire à proximité des habitations pour éviter un litige qui pourrait par exemple se conclure par la perte d'accès à certains parcours donc en fait ils vont volontairement faire le choix de ne plus maîtriser certains espaces auxquels ils ont accès pour éviter certains litiges donc là c'est un exemple de perte de maîtrise sur l'activité et notamment aussi de perte de reconnaissance parce qu'ils ont le sentiment que localement on ne reconnaît plus leur activité comme partiment sur le territoire ou que les dérangements qui peuvent en être issus soient normaux et ils ont très peu de prises pour reprendre la maîtrise sur ces risques sur cette perte de maîtrise et sur leur perte de reconnaissance et c'est là où il y a un enjeu réel de perte de sens de l'activité et au vu de ces différents facteurs de risque derrière on a essayé de mieux comprendre comment s'insérer donc la prédation dans ce corpus de facteurs de risque auxquels il s'est sujet d'une part c'est une problématique qui est difficile à s'approprier pour la majorité d'éleveurs et d'algés autant dans la représentation de la prédation que dans la mise en place des moyens de protection soit par rapport au rapport aux pratiques que ça va être dur à mettre en place soit par rapport aux contraintes environnementales qui rendent la zone difficilement protégeable ou avec les différents détiges qui peuvent en découler la prédation a aussi un effet délétère sur l'activité directe et indirecte dans le sens qu'une attaque va générer de la mortalité va générer une modification de la conduite rajouter des tâches mais derrière ce qu'on peut se rendre compte aussi c'est qu'elle va venir pénaliser l'adaptation des systèmes à tous les autres enjeux que vont rencontrer les têleurs ils sont déjà dans un contexte de travail plutôt fragile qu'ils essayent d'adapter mais au final l'arrivée de la prédation va venir persuader cette adaptation comme avec la sélection génétique des troupeaux pour s'adapter à leurs ressources pastorales et aux changements climatiques un cas d'attaque qui va venir où il va y avoir de la mortalité une, deux, un bélier en fait c'est tout travail sélection génétique en amont qui va venir être perturbée pareil sur la construction des relations sociales localement pour pouvoir accéder au parcours une attaque ça peut se traduire par la dispersion des troupeaux sur le territoire avec des dégâts sur les jardins des particuliers des dispersions sur la voie ou encore une destruction sur les cultures ce qui peut derrière se traduire par des pertes d'accès au parcours donc la prédation elle va avoir tendance aussi à agir sur leur capacité à dater les stèbres de manière générale comme l'a dit Antoine en fait la prédation elle va venir renforcer et ajouter tout un nombre de tensions sociales et territorielles que ce soit dans le rapport avec les professionnels donc du groupe 1 et du groupe 2 au sein du milieu professionnel de l'élevage dans la société avec l'augmentation de la stigmatisation et les différents visibilitifs mais aussi elle va venir ajouter les tensions dans les rapports institutionnels et cristalliser des rapports qui peuvent être conflictuels en lien avec les autres problématiques qui vont prendre et nous on voit un fort potentiel de perte de sens de l'activité à cause de l'arrivée des loups sur le territoire et de la prédation parce qu'elle va renforcer la perte de maîtrise sur l'activité et de la reconnaissance mais surtout que les éleveurs et les barrières vont avoir très peu de moyens pour y faire face il va y avoir l'augmentation du sentiment d'isolement social au sein de leur propre société avec notamment la perte de reconnaissance et la stigmatisation et ce qui était intéressant à observer c'est que la prédation en tant que telle elle vient affecter tout un ensemble de paramètres dans le rapport individuel de l'activité que d'autres facteurs de risque ne vont pas venir affecter c'est à dire que la prédation elle va avoir la capacité à agir sur l'ensemble des déterminants qui vont faire qu'on va trouver un sens adapté on a pu observer aussi c'est qu'il va y avoir différents profils les profils vont être différemment affectés on voit qu'il y a une sensibilité au risque de souffrance et de mal-être plus important chez les éleveurs et qui va aussi être plus important chez les professionnels du groupe 1 sur le territoire pastoral-séle-nol on a pu identifier des niveaux d'expertise différents avec des personnes qui arrivaient à mieux s'approprier et à faire sens de la prédation et du moins à essayer de retrouver une maîtrise soit pratique soit symbolique et d'autres qui n'arrivaient pas à trouver cette qui ne réussissaient pas à reprendre la maîtrise sur ce risque de manière générale la prédation elle nous a lancé des petits signaux d'alerte dans le sens où elle semble pouvoir faciliter un risque de désaffiliation sociale du groupe professionnel notamment avec une entrée en anomie de ce groupe-là de manière générale ils sont déjà confrontés à un ensemble d'éternants qui peuvent générer des souffrances des situations de mal-être en travail avec lesquelles ils essayent de trouver un équilibre bien que ce soit pas toujours facile et qu'ils n'arrivent pas toujours et la prédation ce qu'elle va avoir comme effet c'est d'agir de la conduite des troupeaux jusqu'au rapport institutionnel ce qui fait un ensemble de paramètres algériques qui vont être relativement important et nous on pense on identifie l'activation comme un potentiel point de bascule qui risque de faire perdre le sens global de l'activité et derrière générer des souffrances qui ne seront pas solutionnables et donc qui risquent d'être pathologiques derrière ce qui nous alerte d'autant plus c'est que que ce soit les profils du groupe 1 ou du groupe 2 sur l'ensemble des enquêtes qui ont terminé sur qu'est-ce qu'ils feraient s'ils étaient attaqués tous se positionner sur le fait qu'ils seraient prêts à entre guillemets tuer un soit qu'ils en aient l'autorisation soit qu'ils n'aient pas ça ça les inquiétait enfin ils ne se prenaient pas question de si c'était légal ou pas et pour eux c'est normal de se dire ok on va reprendre la maîtrise sur le risque en reprenant les armes et ça ce phénomène il est relativement normalisé dans le professionnel et c'est complètement accepté sauf que ce qui peut être un facteur de stigmatisation en reprenant ce pari là en fait ça doit aussi nous alerter sur le fait que cette population là elle rentre dans une délinquance pour reprendre la maîtrise sur le risque qui lui échappe et pour maintenir le sens d'activité à la suite de tous ces résultats qu'on a obtenus on a identifié des limites pour l'intervention en prévention des risques professionnels donc de manière générale il y a un accès aux soins qui est relativement limité pour les éleveurs et les bavés donc d'une part ils ont un rapport au corps particulier qui fait que quand ils ont des problèmes de santé ils ne vont pas forcément se renter vers des organismes de santé et des difficultés logistiques liées notamment à l'éloignement géographique aux astreintes et aussi à la difficulté à se faire remplacer pour la garde parce que ça demande un certain nombre de savoirs et de techniques et aussi le rapport négatif qu'ils entretiennent avec la MSA qui les ralentit à l'éverser de structure pour les accompagner derrière en termes de prévention sur le nombre des risques professionnels aujourd'hui sur la population qui est inquiétée on a pu observer qu'il n'y avait pas de lien particulier avec le service de prévention des risques professionnels la disponibilité des éleveurs et des bergers est relativement limitée aussi longtemps il y a aussi beaucoup de facteurs de risque qui se posent à eux et qui vont engager un nombre important d'acteurs déterrivant donc réussir à travailler sur ces facteurs de risque ça veut dire à mobiliser l'ensemble de ces acteurs et derrière il y a aussi le fait que si on travaille sur la problématique d'opération il y a un certain nombre de points qui rendent cette problématique délicate à aborder pour qu'elles puissent être traitées correctement et qu'elles soient bénéfiques pour les éleveurs et les bergers donc plusieurs pistes se sont explorées notamment mobiliser les différents acteurs techniques de la progression pour réussir à organiser des ateliers pour construire avec les éleveurs et les bergers les solutions qui leur correspondent organiser des journées de terrain pour comprendre mieux l'activité et le travail et surtout pour pas faire de l'objectif c'est aussi d'éteindre l'action au-delà du système ouvert à l'étang et des bergers et au-delà du territoire pastoral c'est le derrière pour travailler sur la problématique spécifique de la prédation c'est important pour la MSA de centrer les échanges autour du dialogue de la santé il faut aussi arriver à une certaine acculturation du service pour s'approprier la problématique et réussir à contenir et trouver la ressource au sein de la MSA mais aussi à l'extérieur donc voici les résultats qu'on a pu mener j'arrive sur la fin de la présentation je tiens à remercier les personnes qui m'ont permis de présenter cette étude mais aussi toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de cette étude notamment les éleveurs et les bergers Merci Ludovic et bien on voit que cette étude a documenté elle est allée au-delà effectivement des questions juste autour de la prédation puisqu'il y avait quand même toute une étude sur les facteurs de risque ce qui est par rapport à la santé des éleveurs et des bergers transhumants est-ce que vous avez des questions et notamment par rapport aux actions que tu proposes à mettre en place je vois que Laetitia Dumas propose une expérience puisqu'en MSA d'Alpes-Vaucluse il y a une organisation de formation à destination des bergers sur la gestion des conflits le secours en montagne et pour les éleveurs des réunions d'informations avant estive donc il y a dans des territoires des expériences qui sont déjà mises en oeuvre pour répondre à ces problématiques est-ce que d'autres personnes souhaitent partager leur expérience alors je précise aussi qu'il y avait une question simplement dans le chat sur c'est quoi l'anomie et qu'en aborde il y a répondu en disant que c'était l'absence d'organisation et la disparition des valeurs communes à un groupe donc je le je le rebascule à l'ensemble des participants n'hésitez pas à partager vos expériences via la conversation ou pourquoi pas à vous exprimer à l'oral mais s'il vous plaît en levant la main pour qu'on puisse vous donner la parole alors j'ai une question d'Agnès Piacer qui demande alors là ça s'en va où j'arrive plus à lire pourquoi des rapports négatifs avec la MSA alors il peut y avoir différentes situations c'est déjà une certaine forme de lourdeur administrative ça peut être la difficulté à joindre certains services c'est aussi le fait que la MSA gère des problèmes de santé mais elle va aussi gérer tout un aspect la gestion des retraites certaines anonymisations on va demander aussi aux éleveurs des fois il y a le service recouvrement qui va demander aux éleveurs de rembourser de rembourser certains frais ou de réaliser certains paiements qui n'ont été pas fait donc en fait c'est un organisme qui va toucher beaucoup de dimensions de l'activité et ce qui a tendance à générer pas mal de tension avec les éleveurs et les bergers donc ça va être autant sur la capacité d'avoir des échanges avec les services que ce que la MSA va leur demander de manière générale sur leur activité Lionel peut-être que tu peux oui peut-être en complément c'est vrai qu'il y a une difficulté aussi à suivre les bergers qui sont nomades donc pour eux ils sont isolés et de passer d'un département à un autre en termes de suivi et d'accompagnement pour la MSA c'est pas toujours simple voilà là il y a quelque chose à faire également de ce côté là il y a monsieur Jacobi qui veut s'exprimer oui pour dire qu'en Aberon on a fait un travail avec la MSA d'ailleurs il y a un travailleur social de la MSA qui a laissé un message et on essaye quand on est au courant qu'il y a un problème chez un éleveur qui a été prédaté ou qui est mal parce qu'il y a risque de prédation de demander à la MSA de pouvoir intervenir il ne faut pas oublier en particulier quand on est responsable syndicat ou chambre qu'on a un rôle d'alerte et il ne faut pas quand on est au courant qu'il y a quelqu'un qui a un problème qu'on le connaisse bien ou pas qu'on soit d'accord avec lui ou pas il faut impérativement prévenir la MSA pour qu'elle puisse intervenir il y a un rôle des voisins qui est très important dans ces cas là tout à fait merci de votre témoignage j'ai une autre question puisque que ce soit Ludovic ou même Antoine ont parlé de délinquance qu'entendez-vous par délinquance ? qu'est-ce que oui alors je vais peut-être répondre en premier moi ce que j'ai en parlant de délinquance c'est l'entrée de certains éleveurs ou bergers dans il faut savoir que le loup aujourd'hui il est protégé par la première tuer un loup c'est tuer un loup c'est extrêmement réglementé donc un berger ou un éleveur qui le ferait ça n'a pas de chance de rentrer dans un cadre illégal et moi ce que j'entendais d'entrer dans la délinquance c'est de accepter le risque d'être d'être en illégalité pour reprendre pour reprendre la maîtrise sur le risque qui se pose Antoine peut-être juste pour préciser ce que j'entends par rentrer dans une carrière délinquante c'est-à-dire en fait que ces personnes se retrouvent pris dans des modes de traitement judiciaires en gros d'un certain nombre de questions qu'ils le veulent ou non parfois si c'est un acte de braconnage par exemple il peut être conscient plus ou moins assumé etc et là il n'y a pas d'ambiguïté mais en fait ce que je voulais soulever notamment via le cas des chiens de protection c'est que parfois même c'est de manière complètement inconsciente et ça participe de cette perte de sens ou par exemple bon l'exemple classique vous connaissez sans doute tous plus ou moins mais un éleveur qui du coup demande un chien de protection et qui d'ailleurs parfois le fait un peu à reculons donc a l'impression de répondre à une demande notamment de l'État son chien est d'ailleurs financé par l'État et puis accident ce qu'on retrouve comme témoignage c'est que les personnes victimes quand elles vont à l'hôpital on leur dit parfois de passer à la gendarmerie avant porter plainte pour des questions d'assurance notamment etc donc plainte donc ensuite voilà voie judiciaire et on se retrouve avec des éleveurs qui finalement sans s'en rendre compte se retrouvent face à un procureur du coup qui est aussi lui le représentant de l'État qui vient lui dire que finalement c'est un problème d'avoir des chiens de protection donc il y a une sorte de tension comme ça qui s'opère et c'est là où ces personnes rentrent dans ce qu'on peut appeler des carrières délinquantes où le jour d'une audience au tribunal pénal un éleveur va passer entre un dealer de cocaïde et un voleur de voiture il y aura le cas et donc vous imaginez bien comme ça ça peut créer dans les histoires vécues par ces gens là voilà des choses un peu un peu compliquées à comprendre en fait à vivre à vivre aussi je pense et à vivre il y a une question sur est-ce que quelqu'un a des informations sur des retours d'impact sur les programmes de bénévolat d'être berger en fait est-ce que ça a été réellement un potentiel soulagement pour les éleveurs des bergers qui sont ou au contraire l'impact est moindre voire pas très intéressant est-ce que quelqu'un autour de la table a des informations ou nos orateurs ou quelqu'un d'autre personnellement je ne sais pas du tout pour donner une petite réponse les situations sont également très hétérogènes et en fait parfois ça va effectivement apporter de l'aide de soulagement à cette personne puisque mais en fait ça va aussi dans certains cas compliquer assez largement la situation en estive l'organisation ça peut être ensuite engagé des questions très diverses qui vont relever à la fois de l'organisation du travail ou de la cohabitation dans des habitats pas toujours adaptés pour accueillir deux personnes sur le plan on va dire plus sociologique ça peut générer aussi en termes de disons que ces personnes aussi vont avoir parfois des profils des histoires aussi assez différentes parfois justement ça permet la rencontre entre quelqu'un qui a issu de familles agricoles de génération en génération d'un côté et puis de l'autre un berger salarié qui lui a décidé de quitter sa vie je sais pas une vie très différente antérieure et qui du coup se lance dans l'aventure pastorale et parfois du coup vous comprenez que ça suppose ensuite du coup une grande diversité d'ajustement d'intercompréhension entre des personnes qui se retrouvent à travailler ensemble d'une part mais souvent aussi à vivre ensemble et à vivre ensemble 24 heures sur 24 pendant des périodes qui peuvent être là oui oui tout à fait certainement des effets positifs mais effectivement de toute façon des contreparties à accepter quoi qu'il en soit c'est difficile de faire la balance mais on a aussi une question sur le enfin c'est pas une question c'est une affirmation il manque des données chiffrées sur la santé des bergers comme le nombre d'accidents de travail ou d'arrêt de travail etc est-ce que dans vos études parce qu'effectivement ce sont souvent des données qui existent mais qui sont noyées il n'y a pas c'est pas extrait de la population est-ce que vous avez été confronté à ce manque d'information est-ce que vous y avez eu accès vous et est-ce que alors je vais peut-être après m'adresser à Lionel mais Lionel est-ce qu'il y aurait des moyens éventuellement d'isoler dans les données les données pour les bergers quoi en fait à priori effectivement on a eu des difficultés à trouver ces éléments-là avec une vision statistique maintenant je ne sais pas peut-être que ce serait plus il faudrait aller voir peut-être un peu plus du côté des assureurs où on aura un peu plus d'éléments parce qu'effectivement les données sont spécifiques je dirais au niveau de la santé en relation avec l'histoire de prédation là ce n'est pas suffisamment fin pour qu'on puisse les mettre en évidence donc moi je vois que cette voie c'est peut-être d'aller interroger si c'est nécessaire plutôt les assureurs oui j'ai tendance à défendre l'idée aussi selon laquelle en fait c'est de toute façon très difficile d'imputer un cas au loup directement et comme j'ai essayé de le montrer un peu tout ça est pris dans un ensemble qui peut être très hétérogène et qui du coup voilà cette imputation de la responsabilité en gros de la question du loup de sa présence pour distinguer des accidents qui seraient liés au loup et d'autres qui ne le seraient pas ou des accidents ou des arrêts de travail ce serait de toute façon très compliqué et ce serait forcément un travail qui relèverait d'un travail presque politique puisque ça suppose aussi un moment d'établir un lien de causalité qui est finalement assez compliqué à établir quand on regarde un peu finement comment tout ça est finalement encastré dans un ensemble en fait de problématiques assez vastes oui tout à fait nous avons Pascal qui signale qu'en région PACA une étude territoriale est en cours sur ce sujet pour évaluer l'impact de la prédation sur les conditions de travail et la santé des éleveurs donc en MSA PACA nous privilégions le aller vers et je me demandais si Pascal aurait pu témoigner peut-être de cette expérience en ouvrant son micro sa caméra est-ce que vous m'entendez parfaitement Pascal ah d'accord oui bonjour à tous oui moi je suis médecin du travail en région donc en MSA PACA et c'est vrai que en même temps j'ai fait mon mémoire sur l'impact de la prédation du loup sur la santé des éleveurs donc dans le 06 et donc je connais bien enfin on connaît bien nos éleveurs depuis moi ça fait ça fait 4 ans finalement que je vais vers eux avec les conseillers en prévention et nos infirmiers et récemment il y a une étude territoriale qui a été initiée par la DDTM alors attendez je vais mettre aussi ma caméra je suis désolée oui merci c'est gentil voilà excusez-moi une étude qui est en cours d'ailleurs initiée par la DDTM pour vraiment évaluer tout ce qui impacte la prédation alors que ce soit sur le plan géographique sur toutes les contraintes qui sont en lien avec la prédation et nous avons nous travaillons donc avec une consultante dans le domaine psychosocial et on a fait on vient de réaliser on est en cours de réaliser de nouveaux entretiens mais en l'occurrence oui moi si je souhaite intervenir c'est parce que vraiment nous allons vers nos éleveurs et j'ai entendu tout à l'heure que je sais bien qu'on n'a pas une relation très épanouie que les éleveurs n'ont pas une relation très épanouie avec la MSA mais néanmoins nous faisons vraiment un travail de fond et qui pour autant n'aboutit pas toujours mais nos travailleurs sociaux les infirmiers les médecins du travail on va vers nos éleveurs et on a du mal malgré tout à créer une relation qui soit de bonne qualité et pourtant on va vers eux on essaye de les soutenir on essaye d'organiser des choses et c'est pas facile si je peux si mon témoignage mon témoignage c'est ça c'est que malgré toutes les actions qu'on peut mettre en place pour aller vers eux c'est pas fluide voilà et en même temps là en l'occurrence notre étude territoriale dont les résultats je pense seront enfin l'étude va se terminer on aura des résultats je pense fin juillet on espère justement que cette étude va pouvoir être ouverte justement à toutes les autres caisses et qu'on va pouvoir on va essayer de voir ce qu'on peut en faire quoi oui en tout cas merci nous ferons un nouveau webinaire pour voir les avancées de cette étude on reviendra vers vous mais on en attend on en attend malgré tout des choses quoi j'espère que ça viendra compléter voilà toutes les choses qui sont dites depuis plusieurs années voilà merci beaucoup de votre témoignage je vois que monsieur Vanden Abelé je ne sais pas comment ça se prononce nous propose un conseil de lecture sur le festin des loups que nous ne manquerons évidemment pas de lire les uns les autres je vois monsieur Mathieu Barreto qui souhaiterait intervenir oui merci du coup je voulais compléter les propos de Pascal Jeuilly de la MSA pour apporter des informations sur cette étude territoriale d'un foyer de prédation dans les Alpes-Maritimes donc c'est une étude multicritère donc le volet psychosocial c'est un volet de l'étude et du coup il y a quatre autres volets donc un volet étudiant de l'environnement du foyer de prédation enfin qui intègre tous les paramètres topographiques enfin géographiques la météo etc les particularités territoriales il y a un volet pastoral conduite pastoral moyen de protection etc il y a un volet loup du coup une analyse un peu pointue de l'occupation territoriale du loup sur la zone il y a ce volet psychosocial et après une analyse multicritère en fait des différents paramètres qui entrent en jeu et qui font que ce territoire est particulièrement vulnérable donc c'est une analyse en fait qui est portée par la par la DDTM des Alpes Maritimes qui est financée via le plan national d'action loup et qui du coup dure sur dure 16 mois entre 16 et 18 mois on va dire le volet donc psychosocial arrive à terme en juillet mais il y a d'autres volets sur lesquels qui vont enfin qui se raccrochent qui sont complémentaires et qui vont aboutir à une conclusion qu'on pourra peut-être présenter du coup à vous tous mais l'année prochaine du coup d'accord mais oui nous sommes preneurs je pense autour de la table il y a notamment merci beaucoup pour ce complément de témoignage ce témoignage je pense que c'est intéressant et cela nous nous promet de prochains résultats une question est posée à Ludovic et Antoine tous les deux en disant quitte de la pression exercée sur les éleveurs par les associations protectrices du loup est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué au cours de vos entretiens et de vos études ou ça n'a pas du tout été soulevé pour la part ce qui est ressorti dans certaines enquêtes de des personnes qui étaient enquêtées c'est la difficulté et la difficulté qu'ils pouvaient avoir à avoir la même capacité de réponse et de communication que certaines de ces associations et beaucoup regrettaient en fait la difficulté qu'ils pouvaient avoir à communiquer de la même manière à la même échelle que ces différentes structures donc sans cibler une en particulier les ménageurs ils se sentaient dans un contexte où ils avaient une capacité de réponse qui était très différente par rapport à ces associations De mon côté c'est quelque chose qui est assez peu finalement apparu dans les témoignages des personnes sachant que nous on a fait quand même notre enquête apportée en grande partie sur un peu on va dire c'est pas péjoratif mais les éleveurs hébergés un peu ordinaires c'est-à-dire qui n'ont pas forcément de rôle de représentation professionnel donc qui ne sont pas forcément dans les arènes de négociation etc. donc qui quotidiennement finalement ne sont pas forcément les plus à même les plus concernés les plus amenés à débattre ou à être confrontés à ces associations c'est plutôt les acteurs les élus en fait professionnels en grande partie qui sont les plus exposés d'une certaine manière à ce type de débat par ailleurs du coup on peut dire que cette pression un peu elle est bon là pour le coup assez symbolique c'est-à-dire qu'ils la ressentent notamment à travers le traitement médiatique qui est fait de la question où là ils ont le sentiment justement que le discours porté et véhiculé par les associations de protection de la nature finalement ils auraient un peu gagné la bataille médiatique alors quand on regarde un peu précisément la presse on se rend compte que c'est pas si simple que ça que les asymétries de pouvoir autour de ces questions sont plus compliquées on vient de dire que les associations de protection de la nature auraient cette espèce de toute puissance qui s'imposerait un peu partout et notamment dans les médias c'est quand même à relativiser notamment quand on compare presse quotidienne nationale et presse quotidienne régionale où on a vraiment des traitements quand même très différenciés et où on voit aussi que les acteurs de l'élevage aussi sur ce dossier là portent une parole qui est largement aussi comment dire qui est largement retransmise ensuite par les grands médias même si effectivement il y a ce sentiment parfois de se sentir aussi trahi par les médias où la parole finalement retransmise n'est pas toujours fidèle etc. Merci beaucoup M. Jacobi vous vouliez compléter votre micro est coupé on ne vous entend pas voilà ça y est c'est bon au sujet des médias et des associations de protection de la nature je rappelle quand même que les derniers chiffres issus du plan loup ont été communiqués par les associations de nature de la nature FN Aspas Ferus etc. en premier suite à une suite venant du cabinet du ministère de l'écologie donc il y a quand même là un sacré un sacré problème ils ont eu un impact là d'autre part quand on parle des pressions des défenseurs du loup j'ai été menacé de mort avec place à la gendarmerie par des défenseurs du loup une association basée en lausère donc c'est pas c'est pas anodin quand ça t'arrive quand on parle aux gendarmes ils te disent on plaisante pas avec ça tu viens porter plainte immédiatement donc il y a quand même ce genre de pression qui existe et qui est grave oui merci pour votre témoignage de terrain donc je précise juste que ça fait suite à ce que j'ai suivi le dossier pour la chambre d'agriculture de l'Aveyron et que j'étais dans les études qui ont abouti au classement de zones difficilement protégeables sur le sud d'Aveyron je travaille avec l'INRA avec l'équipe de Meuray etc. Nous allons prendre peut-être une ou deux dernières questions merci monsieur Jacobin simplement une des questions autour de la charge administrative liée au loup sur la santé le travail des éleveurs des éleveuses est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu instruire dans vos études oui en deux mots c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure et illustré un peu rapidement mais ça fait vraiment c'est une partie intégrante de ce qu'on a appelé le sale travail il y a cette distinction entre le loup qui finalement finit par valoriser justement d'une certaine manière des tâches qui sont caractérisées comme étant le sale travail donc j'ai parlé des missions sécuritaires mais effectivement tout le travail de paperasse aussi fait vraiment partie en fait de ce qui est caractérisé comme étant le sale travail le loup n'est pas le seul dossier sur lequel ces questions des effets de la paperasse sur le travail s'exercent et voilà et qui du coup aussi tend à dévaloriser le vrai travail et ce que j'ai expliqué tout à l'heure donc effectivement le travail administratif c'est vraiment une couche importante j'allais dire supplémentaire mais non importante de cette enfin ça fait partie des pressions indirectes du loup c'est le loup qui vient comme ça qui hante le travail jusque dans le travail de paperasse c'est aussi ressorti c'est aussi ressorti dans cette étude que ça demande un certain nombre de démarches administratives supplémentaires et par rapport à celles déjà existantes qui peuvent être relativement lourdes et derrière en fait ça augmente aussi les échanges avec les institutions là où il pourrait y avoir certains conclus par ailleurs la prédation vient rajouter des interactions avec les différentes institutions et donc vient attiser un peu les différents conclus qui peuvent déjà exister les tensions qui peuvent exister et rajouter du travail supplémentaire peut-être une petite dernière question sur avez-vous regardé l'impact de la prédation sur l'augmentation de l'isolement au travail travailler dans des endroits éloignés pendant plus longtemps des voilà est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué ou pas du tout sur le territoire des pastoral sédenol on n'a pas remarqué un isolement enfin c'est pas quelque chose qui est revenu de fait ça peut se traduire par alors s'il y a eu une attaque on a passé plus de temps à récupérer les brebis ou autre à ce que vous êtes plus présent dans son activité professionnelle mais cette question de l'isolement face à la prédation de manière générale il n'est pas à partir de l'emploi sortie du côté des gardiens de troupeaux l'isolement fait partie un peu intégrante du travail souvent donc c'est pas simplement lié au loup le loup peut en tout cas j'aurais tendance à dire accentuer un effet de sentiment d'isolement et notamment qui peut être particulièrement difficile à vivre dans une situation où au contraire on se sent encore autour de nous beaucoup de gens gravite des gens viennent faire des constats des agents de la DDT envoient des papiers enfin du coup il se passe il y a tout un four donc en fait il n'y a pas une sorte il y a une sorte au contraire de prolifération de personnes mais qui contribue à un sentiment d'isolement c'est à dire qu'on se sent tout seul dans cette espèce de fourmilière où on a l'impression de ne pas être compris et que tous ces gens là s'affairent autour de cette question de glou et que finalement ça ne nous aide pas toujours et donc ce sentiment d'isolement est important même s'il ne se traduit pas toujours par plus d'isolement on va dire physique ou oui tout à fait paradoxalement oui effectivement plus d'isolement en ayant plus de gens autour c'est effectivement ça paraît contradictoire mais c'est une réalité nous verrons qu'il y a beaucoup de questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre je signale simplement qu'il y a des expériences de la MSA qui ont été signalées notamment autour des appuis psychologiques sur ces questions de prédation donc il y a des actions sur le terrain sur ces thèmes là qu'il y a des questions aussi de comment prépare-t-on les jeunes alors une expérience Delphine Briand qui explique que c'est pris en compte dans l'enseignement qu'on essaie de préparer les jeunes à supporter cette charge et cette cohabitation là et donc qui pose la question de globalement comment peut-on préparer des jeunes est-ce qu'on peut préparer des jeunes donc à affronter ces situations de prédation ça c'est vraiment une vraie question bon un aparté Félix demande si vous seriez prêts tous les deux à présenter votre travail devant des bergers à l'automne prochain voilà vous avez vous avez fait le buzz et vous pourrez donc vous mettre en rapport directement et maintenant je vais peut-être laisser la parole à Lionel pour la conclusion pour la lourde tâche de conclusion bonjour et d'abord je voudrais remercier Sophie, Charlotte, Antoine et Ludovic mais aussi parce que j'en ai l'occasion la MSA Alpevocus et la caisse d'abord puisqu'en fait Ludovic a pu travailler avoir des échanges avec elle et la caisse centrale qui à plusieurs occasions nous a réunis sur cette question la prédation pour réfléchir à cette thématique alors je ne sais pas si je vais faire vraiment une conclusion parce que je suis responsable de la prévention des risques professionnels à la MSA du Landoc je ne suis pas demi chercheur ni spécialiste donc je vais plutôt faire un témoignage ou apporter un point de vue sur la question de la prédation au regard de ce qui a été présenté et des échanges qu'on a pu avoir précédemment comme l'a dit tout à l'heure Ludovic c'est vrai que pour recontextualiser nous à la MSA du Dock Dock donc Garry Rollozer on a déploré une forte augmentation des attaques depuis une dizaine d'années et c'est vrai que jusqu'à présent c'était des attaques plus ponctuelles et en fait nos actions donc réalisées conjointement avec les travailleurs sociaux c'était d'accompagner les personnes qui avaient subi ces attaques et puis leur proposer l'intervention d'un psychologue et c'est vrai que par rapport à je dirais à l'accompagnement qu'on proposait pour moi c'était pas satisfaisant on était vraiment pas dans une démarche de prévention telle qu'on l'entend à la MSA et je pense que par ailleurs et d'autres MSA qui effectivement comme je l'évoquais précédemment ont pu travailler déjà sur la question parce qu'ils ont été beaucoup plus exposés que nous et plus tôt mais on a bien compris aussi rapidement qu'en fait la question de la prédation était intimement liée aux caractéristiques aux spécificités et rapidement aussi ça a été évoqué c'est-à-dire qu'on était face à un paradoxe c'est-à-dire que à la fois chez nous donc les élus en parlaient donc la prédation mettait un peu en lumière les métiers de l'élevage et en même temps quand on commençait à vouloir travailler sur cette question-là et bien le débat sur la présence du loup occulte toute discussion sur les conditions de travail oh putain vous m'entendez toujours ? très bien donc notre position a été de dire on ne va pas rentrer bien évidemment dans cette discussion et la prévention le service prévention des risques professionnels en tout cas pour la MSA je pense que c'est la même chose pour les collègues à la MSA du Languedoc c'était d'avoir une ambition pour intervenir sur les déterminants des conditions de travail et la prédation fait partie à des éléments parmi d'autres mais ce n'était pas notre entrée première en tout cas et donc on a fait appel à Ludovic pour comprendre le contexte les enjeux des métiers d'éleveur et d'héberger également comme il a dit pour développer une œuvre de service spécifique adaptée à l'activité qui s'appuyait vraiment sur la réalité du travail alors moi ce que j'ai pu comprendre de façon très schématique encore et synthétique c'est que on est face à des situations de travail très diverses et très complexes avec une interaction qui est forte entre la vie professionnelle et la vie personnelle donc au niveau de la qualité de vie et au travail et puis surtout bon ça ça a été montré on s'y attendait un peu mais malgré tout c'est que la prédation en fait elle va impacter notablement les conditions de réalisation du travail c'est à dire que les risques ne doivent pas être pris de façon indépendante mais c'est vraiment sur un environnement avec des risques où l'impact la prédation va impacter même la réalisation du travail ça va changer notre façon de travailler dans sa globalité mais aussi ça va avoir ça va impacter fortement la vie personnelle dans toutes les dimensions sociales familiales etc. et la présence du loup donc notamment va interagir sur l'ensemble des risques professionnels du coup indirectement ou directement face à des attaques ça c'est important aussi des attaques avérées réelles mais surtout je dirais des attaques potentielles donc ça c'est pernicieux et puis ce qui a été ce qui est remonté également c'est que vraiment les personnes ont un sentiment le sentiment d'être dans une situation de perte de la maîtrise de leur travail dans sa réalisation mais aussi dans la maîtrise des risques de façon générale au niveau de l'entreprise avec un impact sur la vie professionnelle et familiale encore une fois et donc des situations très diverses et très complexes l'incidence des attaques est activement liée aussi aux spécificités territoriales donc des difficultés aussi pour nous d'organiser des choses peut-être mieux coordonnées aux conditions socio-économiques et surtout et surtout au statut des personnes mais donc on est face à des situations complexes mais pour moi c'est aussi autant d'opportunités pour nous services de prévention d'agir sur l'ensemble des déterminants des situations de travail et de façon systémique donc avec bien évidemment ça doit être fait avec les exploitants et les bergers ça doit pas être une des actions qu'on va apporter de façon toute faite c'est une co-construction je pense et puis aussi avec l'ensemble des institutions présentes aujourd'hui donc l'UMT donc l'IDEL l'INRAE puis aussi les chambres d'agriculture et l'AMSA au niveau de l'AMSA on a identifié pour l'AMSA en SST trois axes de réflexion tout d'abord sur l'accompagnement des professionnels qui sont victimes de prédation ensuite sur l'organisation du travail l'évolution de l'organisation du travail et enfin la partie la plus importante peut-être sur l'accompagnement à plus long terme de la filière en mutation du fait de la prédation sur la première partie donc sur l'accompagnement des professionnels qui sont victimes de la prédation donc il y a déjà des choses qui sont existantes bien évidemment mais surtout un travail réalisé je pense en termes de communication pour une population qui est isolée on le disait qui vient pas forcément voir l'AMSA qui est parfois nomade donc une nécessité de faire connaître l'ensemble des acteurs qui peuvent être mobilisés mais aussi les dispositifs existants on peut mettre en oeuvre dans le cas des situations de prédation juste pour rappel donc à 35 caisses de l'AMSA des services santé sécurité au travail avec des médecins des conseillers et des infirmières mais la prévention des troubles psychosociaux et du mal-être en agriculture repose aussi sur d'autres acteurs donc il y a les services d'action sanitaire et sociale il y a dans chaque caisse de l'AMSA des référents sur le mal-être il y a la caisse centrale je disais avec des ingénieurs qui travaillent sur la question et puis et surtout je dirais des élus MSA qui sont présents dans les territoires et qui peuvent nous accompagner nous aider pour développer des actions de terrain et après il y a des dispositifs qui existent peut-être que les gens ne connaissent pas suffisamment donc là on est vraiment sur des choses existantes mais c'est bon peut-être il faut réfléchir à comment pour les personnes qui sont en difficulté qui ont subi ces attaques même si nous on est proactifs on peut l'être peut-être certaines ont besoin de savoir ce qui est à leur disposition il y a l'ordre de répit qui est porté par l'action sanitaire et sociale et qui permet de prendre du recul avec un financement il y a le réseau des sentinelles en agriculture qui sont des personnes qui sont bénévoles qui ont été formées pour repérer et orienter les personnes à risque suicidaire en situation de mal-être il y a les cellules pluridisciplinaires dans chaque MSA qui ont pour objectif de façon pluridisciplinaire dans tous les services de la MSA concernés pour accompagner une personne en difficulté et gérer au mieux la situation et puis enfin il y a un numéro vert avec l'écoute qui permet aux personnes 24h sur 24 et 7 jours sur 7 d'appeler un psychologue pour intervenir bon ça c'est vraiment ce qu'on fait ce qu'on faisait aussi un peu auparavant donc c'est mais ça a le mérite d'exister et peut-être on a besoin de mieux le faire connaître en tout cas sur le terrain et ça contribue aussi peut-être je dirais à l'image qu'on peut avoir sur le terrain auprès des professionnels après il y a des actions qu'on peut mener aussi sur le terrain nous le service de santé et sécurité au travail il y a un outil qui est assez je dirais intéressant qui a été développé il y a quelques années par les services de santé et sécurité au travail qui s'appellent qui sont des réunions des réunions débat qui s'appellent des opts qui sont par les du travail qui s'appuient sur un film dans lequel les éleveurs prennent la parole et donc ça permet d'initier un débat et de pouvoir comme ça discuter de la réalité du travail et surtout de l'interaction des activités que portent les différents éleveurs et ça permet du coup de prendre du recul et de pouvoir échanger et mener des actions derrière localement il y a la possibilité aussi suite à ces réunions de proposer des formations actions c'est-à-dire avec des ergonomes qui vont intervenir pour identifier dans l'exploitation les leviers pour agir et devenir acteur de ces conditions de travail et c'est vrai que tout ce que je voulais présenter pour l'instant c'est pas spécifique je dirais à la problématique de la prédation dans l'élevage et le troisième point c'est plus à mon avis le plus important c'est l'accompagnement à plus long terme de la filière en mutation du fait de la prédation alors là je vais puisque je suis nous on est plutôt sur le territoire donc je vais pas parler de ce qui peut se faire au niveau national peut-être qu'il y a des choses à faire à développer au niveau du plan loup ou je sais pas d'une prise en compte comme ça a été dit tout à l'heure peut-être plus des conditions de travail mais au niveau local en tout cas et ça se fait en tout cas j'ai l'impression dans la MSA Alpevocus on voit bien qu'à chaque fois dans les territoires il y a des spécificités et donc il y a besoin d'organiser sur les territoires des échanges avec les professionnels et ça a été proposé notamment par Ludovic avec des éleveurs des bergers peut-être les deux ou séparément je sais pas pour les accompagner dans leur projet d'amélioration des conditions de travail de réalisation de leur travail mais c'est pas si évident que ça puisqu'en fait ça nécessite une proximité des lieux d'échange puisqu'en fait les gens sont tout éloignés là le rôle des élus que ce soit les élus de la MSA ou des chambres d'agriculture ou autres sont un rôle important à jouer il y a la question il y a la question de la disponibilité des professionnels qui sont isolés donc qui ont des charges de travail et des amplitudes de travail importantes et puis aussi ça rejoint le premier point c'était peut-être la reconnaissance des institutions qui peuvent intervenir qui agissent déjà d'ailleurs et à communiquer sur nos capacités et notre volonté à accompagner la profession dans ces domaines là et pour finir et de façon plus générale je dirais que ce qu'il en ressort à mon avis c'est que compte tenu de la diversité des acteurs des dispositifs la question des périmètres respectifs des différents intervenants des complémentarités de la coordination entre nous est centrale et ça nous permettrait d'être pour la filière élevage au vin mieux identifié reconnu et sans doute plus efficace voilà un peu ce que j'ai pu retenir de tout ça encore une fois c'est c'est une vision la vision peut-être tout un d'un service de prévention local merci pour votre attention et bien merci beaucoup Lionel nous nous acheminons vers la fin de ce webinaire merci à tous les intervenants et à tous les participants pour leur témoignage pour leur implication dans ce webinaire et sachez que nous allons rester mobilisés sur la thématique qui car nous avons encore besoin de trouver j'allais dire de nouvelles solutions pour accompagner les éleveurs sur les éleveurs et les bergers bien évidemment sur ces sujets là sachez que nous restons donc motivés et mobilisés notamment de nouveaux projets pour y voir le jour pour être davantage dans l'action aussi et en tout cas merci à Lionel d'avoir rappelé tout ce qui se faisait au niveau tout ce qui était proposé par la MSA sur ces sujets là que l'on connaît parfois assez mal merci beaucoup nous vous souhaitons une bonne continuation et à bientôt à bientôt et merci à tous merci au revoir merci au revoir merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?